Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite dose mensuelle de Boruto, en tout cas pour ceux qui l'attendent encore. Non, non, allez c'est bon, promis, promis, je vais essayer de ne pas être trop trop piquant, mais je vous promets, si ce que je vois dans ce chapitre me fait faire des bons, je ne réponds plus à rien. Mais au moins, je me mets un petit disclaimer dès le début, on va essayer de partir tranquille, même si avec Kawaki en cover, ça commence à partir mal, mais vas-y, on va passer outre. Alors, Kawaki et les autres avancent en quête de force, l'affrontement avec Code se rapproche. Oh oh, passion, et chapitre qui s'intitule Le Chevalier, on est passé des ninjas au chevalier, ok, 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 j'ai rien dit, putain, j'ai rien dit, allez, on y va. Autrefois, des garçons ont été rassemblés pour servir de réceptacle, comment Code a-t-il vécu cela ? Ah quand même, c'est un niveau intéressant. Alors, flashback, pourquoi, pourquoi toi, de la jalousie, tu as osé me surpasser ? J'ai vraiment du mal à croire que tu le mérites, qu'as-tu de si spécial ? Mais de quoi tu parles ? Et ouais, Kawaki, encore une fois, éternelle victime, c'est un délire, putain. Ah là là, il a une force incroyable, c'est un monstre. Je t'envie, Kawaki, et je te hais tellement. Si tu n'étais pas le réceptacle, je t'aurais tué sur le champ de mes propres mains. Bah oui, vu qu'il aurait techniquement servi à rien. Oh, et Kawaki se réveille avec son love interest souméré à son chevet. Ah bah, pour le coup, c'est une preuve plus que prévente. Et Amado, juste à côté, en train de faire quelques petites recherches. Ça va, Kawaki, tu avais l'air très tourmenté. C'était un rêve, ce n'est rien. Alors, ça continue, ce sont les cauchemars où Jigen te persécute. Je rêve de temps en temps de lui, mais cette fois, j'ai rêvé de Code. Bah ouais, vu que Jigen est mort et que Code l'a remplacé, c'est logique qu'il soit connecté à travers la force du chakra du Kama. Ouais, à toi, je te laisse interpréter la suite. Comme d'habitude, il est venu me jalouser alors que je ne suis plus un réceptacle ni rien. Alors, ton interprétation n'est pas bonne. Tu te trompes, lui dit Amado. Tu es le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki, Kawaki. Cette vérité ne changera jamais. Même malheureux de Kama ? Quoi, qu'est-ce que tu as dit ? Son âme qui devait entrer dans le réceptacle a disparu. Tu n'as plus à t'inquiéter qu'Ishiki prenne possession de ton corps. Toutefois, cela ne change absolument rien au fait que tu restes le réceptacle d'Ishiki. Espèce de, arrête, ne me dis pas ça. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Je peux le comprendre, là, pour une fois. La plus grande preuve en est, ton corps qui est resté transformé en grande partie en Otsutsuki. C'est la réalité, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Il n'a pas tort, bah oui, vu qu'il a gardé les pouvoirs et les attributs qui vont avec Kawaki. Donc là, ce moment-là, il était sur le point de buter Amado, mais bon, il ne le fera pas. Alors, attends, tu n'as pas entendu, sale vieux, je t'ai dit d'arrêter, j'en ai assez de tout ça. L'idée de graver le Kama de Boruto sur Code n'est pas mauvaise en soi. Si ça marche, Boruto aura la vie sauve grâce à la réincarnation. Et simultanément, vous serez débarrassé de Code. Ça fait d'une pierre de coup, et du Kama aussi. Mais, Code a déjà un Kama, même s'il n'est pas parfait. Sera-t-il possible de graver un nouveau Kama sur son corps ? C'est une grande question, par ailleurs. Et puis en plus, voilà, maintenant qu'il a Miss Eida, c'est ça ? Miss Omnisciente, voilà, quoi. Ils ne pourront même pas bénéficier de l'effet de surprise. Et ouais, il ne faut pas l'oublier, là. Maintenant qu'elle est dans l'équation, elle va faire du sale. Même si vous réussissez à lui graver un Kama, le temps que le dégel se termine et que son corps devienne celui d'un véritable Otsutsuki, autrement dit, tant que le réceptacle n'est pas prêt, la réincarnation de Boruto n'aura pas lieu. Évidemment, il n'attendra pas sagement que cela arrive. Il passera à l'action avant que Boruto ne prenne possession de son corps. Il se vengera de la mort, dische et qu'il cherchera à tous vous tuer, le Okage en premier. T'as vu, ça fait beaucoup d'informations intériorisées. Tu veux protéger le Okage, n'est-ce pas ? Mais il veut protéger tout le monde. Si c'est le cas, cette stratégie ne marchera pas. Pour vaincre Code, tu n'as pas d'autre choix que de l'affronter, simplement par la force, avec une force capable de l'écraser. Le 7ème, penses-tu qu'il pourra ou qu'il pourrait vaincre Code, comme il a vaincu Delta ? Je n'en sais rien. On ne sait pas combien sa puissance a baissé avec la paire du chakra de Q. Il ne lui reste plus que le mot d'ermite, quoi. Il est probable que l'Okage meurt s'il affronte Code en duel avec lui. Ça ne se passera pas comme avec Delta. Tu le sais, toi aussi. Et Sasuke ? Il lui a envie de Sasuke dans l'équation, quand même, alors qu'il lui reste encore quelques pouvoirs, quand même. C'est pour ça, Kawaki, tu la veux, n'est-ce pas ? La force. Tu te vois y songer depuis un moment. Depuis l'instant, tu as perdu ton Kama. Toi, où veux-tu en venir ? Tu dois l'obtenir maintenant, Kishi, qui est mort. Obtiens cette nouvelle force. Utilise purement le Kama en tant qu'arme. Sacré Armanos. Franchement, c'est un dérard perso qui, on va dire, vraiment exclut à Boruto qui me plaît. En termes d'écriture, tout vraiment. Ça se sent, c'est le mastermind. Je pense que vous l'aviez tous capté. Utilisez purement le Kama en tant qu'arme. Toi, tu en as le droit. Et moi, je peux rendre cela possible. On va voir comment ça va se matérialiser. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Tu veux que j'ai de nouveau le Kama en moi ? Ne racontes pas n'importe quoi. Tu comprends ce que je te dis. C'est une chose que tu souhaites inconsciemment. Pour ça, qui peut encore s'en servir ? Toi aussi, tu dois savoir combien j'en ai horreur de ce maudit Kama. Bien sûr que je le sais. Mais je sais aussi que tu es rationnel. Et que pour atteindre ton objectif, tu utiliseras n'importe quel moyen. Tout comme moi. C'est ça, les nouveaux héros de Boruto. On ne peut pas discuter. Je vais rentrer. Souviens-toi bien d'une chose. C'est à toi que tu reviens la décision. Le choix est en toi. Putain. Ce n'est pas Sega. C'est plus fort que toi. Kawaaki. Le choix est en toi. C'est beau, putain. Ah là là. Kawaaki. Non, je déconne. Putain, c'était ceci, la tournure. Tout était presque parfait, sauf la phrase, tu vois. Putain, tristesse. Alors, retour justement sur Aida. Et puis sur sa nouvelle love interest, à savoir Code. Non, sur Code, sa nouvelle love interest Aida. C'est mieux dans ce sens-là. Pauvre Kawaaki. Il aime beaucoup le Okage. Elle est collectée H24 avec Radio Konoha. Enfin, même pas Radio Ninja. Il veut le protéger de toi. Mais il est tourmenté parce qu'il se sent impuissant. Il me... Alors, attends, il me fait de la peine. Je ne peux le regarder davantage. Dis-moi, Code, si tu épargnais le Okage... Ah ouais, t'étais comme ça, toi, en fait. T'es ce genre de... Navré, mais ce n'est pas possible. À mes yeux, Ishii Yotsuki est un dieu. Je le vénère encore aujourd'hui. Le Okage, les autres ont osé s'en prendre à dieu. C'est inexcusable. Je dois tous les sanctionner. Putain, ma frère. À quel moment c'est parti en couille ? Ce que je viens de te lire, franchement, là... J'ai pris deux secondes, le temps de... Je suis bien en train de lire ce que je suis en train de lire. Ok, je suis bien en train de lire ce que je suis en train de lire. Putain. Oh là là. Attends, tu m'as promis justement de ne pas te tuer Kawaki, n'est-ce pas ? Oui, il est le seul que j'ai enlevé de ma liste. Par respect pour ta demande. Alors, raison de plus, je ne peux pas épargner aussi le Okage. Il est ma cible principale. Je me débarrasserai de lui de mes propres mains. Oui, j'ai compris. Je dois faire en sorte que Kawaki ne sache pas que je suis mêlé à tout ça. Sinon, il va me détester. Ils sont vraiment dingues. Au fait, vous deux... Ah oui, c'est vrai que le grand-père, il était toujours dans le secteur de celui qui gérait le labo en l'absence de bourreau. On va dire ça comme ça. Jusque quand comptez-vous rester ici ? Pourquoi ils te font chier ? Ne te soucies pas de choses inutiles. Regarde, on n'a plus rien à boire. Rends-toi plutôt utile. Oui, oui, ça arrive. Elle me considère comme son serviteur, cette garce. Ouais, mais du coup, elle sait ce que tu penses. C'est un peu con, ça. Avec le deuxième garde... Avec le deuxième garde de l'entrée pour venir jusqu'à Bug, j'ai tué six hommes au total, mais dans cet établissement, il reste encore de nombreux gardes armées. Eida, s'ils apprennent ton réveil, ça compliquera peut-être les choses. Pas vrai, il faut mieux que vous partiez sans tarder. Je me charge d'ici, allez-y. Ça ne fait rien. Personne ne peut rien contre moi. Quel est le problème ? Oui, tu as raison. Moi aussi, je suis attiré sinaturellement par toi. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est grâce à ton pauvre. Alors, vous dites ça, mais si vous restez là... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que le vieux, il est aussi naturellement attiré par Eida. Si vous restez là à discuter, rien ne va commencer. Si vous voulez, Kawaki, il va falloir passer à l'action. Dépêchez-vous de déguerre, Pierre Vermine ! Pas de précipitation, il est évident que le Okage et Kawaki sont constamment sous surveillance. De plus, les cinq villages sont à la recherche de codes. C'est vrai, comment on va faire ? Allons-y prudemment, nous aurons bien une occasion. Mon Senringen, a.k.a. le Dojutsu le plus cheaté, depuis l'histoire de Réunir, en tout cas depuis son apparition. L'œil des milieux ne la laissera pas passer. Ah là là, si seulement je pouvais ôter ce qui me limite, ce serait plus rapide. Bah, si j'affronte le Okage ou un Uchiwa en duel, je réussirais sûrement à m'en sortir. Surtout qu'ils ont perdu les trois quarts de leur puissance, donc oui. Sauf s'ils ont trouvé quelque chose pour contrebalancer, mais voilà. Au fait, je n'en ai pas encore parlé, mais ne compte pas sur ma force combative, je suis juste capable de techniques simples de Taibutsu. Ah, elle n'est pas si cheatée que ça, ça va, putain. Mais du coup, oui, avec son binôme, il doit pouvoir compenser. Vraiment, je croyais que tu assurais un max de ce côté-là aussi. Absolument pas, après elle peut bluffer. Absolument pas, à la base, je n'aime pas les actes barbares, ni avoir mal. Je vois, tu es fragile. Ressaisis-toi, tu es complètement fou d'elle, c'est pitoyable, tu n'as pas honte. C'est pour cela que nous avons les mêmes intérêts. Je suis tes yeux et tes oreilles, en échange, tu es le chevalier qui me protège. Putain, ça vient de là. Alors, chevalier, je vois, ça ne me déplaît pas. Bah oui, forcément. Mais que comptes-tu faire quand tu seras en tête avec Kawaki ? Il tente de te tuer. Comment ça ? Quelle question désagréable ? Mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas ? Kawaki et Buruto sont des Otsutsuki, tu ne peux pas les séduire avec ton pouvoir. Kawaki et Buruto sont des Otsutsuki. Kawaki et Buruto sont des Otsutsuki. Kawaki et Buruto sont des Otsutsuki. Vous lisez bien ce que je viens de lire. Même si c'est justement ce qui te plaît chez eux, un imprévu peut t'arriver. Et dans ce cas, je serais bien ennuyé. Alors, c'est sûr, je vais faire une chose, même si ça ne me dit pas trop. Suis-moi, code. Je vais te présenter à l'autre chevalier. Oh, putain. Après, en même temps, vu qu'elle peut pratiquement tout savoir, j'espère quand même qu'elle avait un plan de rechange. Si jamais ça partait un peu en sucette. Donc, ouais, je voyais de secours. Alors, retour sur Kawaki. Tiens, comme c'est original. Alors, Kawaki, tu la veux, n'est-ce pas ? La force. Tu dois y changer depuis un moment. Depuis l'instant où tu as perdu ton kama. Ah, et Chikadaï l'a vu passer. Un peu interpellé, on va voir. Tu dois l'obtenir. Obtiens cette nouvelle force, le kama, en tant qu'arme pure. Et Kawaki, donc Chikadaï qui essaie d'interpeller. La ferme tes doigts ! Mais en fait, ce n'était pas Chikadaï qui disait ça. C'était juste, ok. Donc, ah, et euh... J'aime bien, t'as tout le village qui était autour qui s'est retourné. Ok, donc tout le monde flippe un petit peu. Et Kawaki passe pour un coup. Ah, et Chikadaï le rejoint. Le temps ne l'occupe pas, on y va. Ah, t'es pas le fils de ton père pour rien, toi, putain. Ton identité est classée, secret défense. Les similes ne sont pas censées être au courant. Mais depuis l'attaque d'Ishiki, je crois que les rubeurs se sont répandues, fondées ou non. Ok, ah, et du coup, il veut tirer ça au clair. Je n'ai pas à t'en soucier, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu as ta place à Konoha, puisque le septième en a décidé ainsi. Alors que son père n'est pas spécialement pour, on le rappelle. Désolé que tu dois faire attention à moi comme ça. Ne fais pas cette tête-là, ils ont sûrement juste peur. Toi, tu dois garder la tête haute. Et la tête froide, surtout. Oui, je te remercie. Alors, Amado, toujours entièrement en train de pianoter. J'aime bien, on a encore du remplissage. C'est génial, putain. Il y en a toujours pas avec Boruto, ni Naruto, ni Sasuke, Sarada, Mitsuki, Sakura, Hinata, Imawari. T'on verra plus Soumire qu'Imawari, putain, tristesse. Alors, c'était quoi tout à l'heure ? Je parle du Kamat Kawaki. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Donc, lui demande Soumire. C'est comme je l'ai dit, Kakei. Tu as écouté, n'est-ce pas ? Ce que je ne comprends pas, c'est votre réflexion. As-tu souhaité être mon assistante pour tâter le terrain ? C'est probablement Shikamaru qui a dû te missionner. Ne changez pas de sujet. Ah, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Je peux en dire autant pour toi. Passons. Oui, c'est pas faux. Tu sais que le Kama de Kawaki s'est effacé. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les données d'Otsutsuki qui ont dégelé dans son corps sont restées intactes. Autrement dit, fondamentalement, rien n'a changé. Ok, donc, ouais, je peux comprendre sur le principe qu'il a encore tous les pouvoirs, tout ce qu'il y ait, mais l'âme, dit Shiki Otsutsuki, n'est plus là. Donc, il a la puissance, mais il n'a pas la contrainte, entre guillemets, d'avoir ce risque d'être possédé. Pour moi, c'est ça que j'ai compris. Alors, on va voir. Bon, comparons le réceptacle Kawaki à une maison. Ok. Dans ce cas, le Kama en est la porte d'entrée. Ouais. L'âme, dit Shiki, était le propriétaire de la maison. Ah, voilà, là, ça me parle déjà un petit peu plus. Ok. Mais elle ne pouvait y entrer car la porte d'entrée avait disparu. Ouais. Et du coup, le propriétaire, il est mort, donc voilà. Alors, à force d'attendre sa durée de vie, s'est épuisée et son âme a été détruite. Tu comprends. La porte d'entrée a disparu, mais la maison est toujours intacte. Elle est restée au même endroit. Ouais. Mais le propriétaire, lui, est-ce qu'il a disparu ? C'est ça la question. Et dans la maison, la force laissée par Shiki est toujours là, en sommeil. Je suis incapable de mettre ce système en place, mais je peux créer une nouvelle porte d'entrée. Voilà l'histoire. Ok, ok, ok. Vous voulez reproduire le Kama de Kawaki ? Ouais, tu peux interpréter les choses ainsi. Une telle chose est possible, bah ouais. Mais pourquoi autant se casser la tête ? Enfin, je ne sais pas. C'est une complexité pour rien, vraiment, je trouve. Je ne vois pas où il veut l'en venir, en fait. Le Kama de Code a été gravé par Ishiki comme celui de Kawaki. Il n'a pas fonctionné comme réceptacle et il est devenu une force pure. Le Kama est une arme puissante. Elle représente un énorme atout pour un combattant. Bah oui, bah là, grosso modo, Ishiki, dans le même cas que Code, il a l'arme, mais il n'a plus l'âme et toute la résistante qui va avec. Et puis c'est vrai qu'il n'a plus du tout le parc non plus du Kama Ishiki. Euh, pardon, Kawaki. Et maintenant qu'Ishiki a disparu, cela ne pose aucun problème qu'un Kama soit gravé dans le corps de Kawaki. Ah, ok, ouais, c'est bon, c'est bon, j'ai compris où l'on est. Alors, il devrait récupérer cette force. Ouais, il veut vraiment littéralement faire ça. Et comme il le dit, voilà, que l'âme d'Ishiki n'est plus là, enfin, mais bon, si tu remets tout en place et que le propriétaire respawne comme par enchantement à Karin et Tensei, bah, il n'aura plus qu'à prendre possession et à ouvrir la porte, si je reprends encore une fois à les dire qu'il a évoquées, donc. Donc, bon, c'est compliqué quand même. C'est compliqué pour pas grand-chose. Alors, il devrait récupérer cette force. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui quand la menace se rapproche. Et du coup, on sait que ça va sûrement pouvoir se produire vu qu'à la fin de Boruto, Kawaki avait toujours son Kama. Mais peut-être pas possédé. Alors, est-ce vraiment tout ? Est-ce votre seule raison de vouloir reproduire le Kama de Kawaki ? N'y a-t-il pas une autre raison ? C'est sûr qu'il y a autre chose. Et quand tu vois le regard qu'il lâche à la fin, il doit sûrement être lié à Aida, j'imagine. Alors, oh, peut-être un autre cyborg. Il y a cet autre cyborg conservé par Boruto. C'est quel genre de type ? Putain, mais oui, ils vont nous en ressortir un tous les combien ? Parce que celui-là, je ne crois même pas qu'on pouvait le voir la dernière fois. Pas sûr. C'est vrai qu'il était peut-être déjà présent ce second réceptacle. Je ne sais pas, on va voir. Disons qu'en dehors des ototsukis, il est le seul à pouvoir me tuer. Ouh, ok. D'accord. Alors, attends. Bug, dis-moi. On ne devrait pas. Pas lui, mais tout. Mais pas lui. Fais-le vite. Fais chier. Et du coup, qu'est-ce qu'il a libéré ? Tac. Donc, on voit l'ouverture. Mais il n'y a personne. Il recommence. Il s'est planqué. C'est quoi le bail ? Ah, un gamin qui a sauté sur code et qui, du coup, s'est accroché à lui. Alors, attends. Hé, t'es qui, toi ? T'es le nouveau mec de ma sœur, c'est ça ? Quand a-t-il non code ? Tu ne devrais pas l'attaquer. Ok, c'est son petit frère. Oh, putain. Hé, grande sœur, c'est assez confortable d'être sur le dos de ce gars. Mais what ? Descends, Damone. Tu as promis de ne pas sauter sur une personne que tu vois pour la première fois. Et toi, j'espère que c'est du sérieux avec ma sœur. Si tu l'as fait pleurer, je t'éclate, compris. Putain, dans quoi je débarque ? Oh là là, il n'est qu'un simple ami. Tu vois bien qu'il n'est pas du tout mon genre. Quoi ? C'est vrai, ça ? Tu es dur. Hé, le voilà, par ici. Imbécile, ne venez pas ici. Bug, qu'est-ce que tu fiches ici ? Ce sont eux qui ont tué les gardes. Hé, ce ne seraient pas les cyborgs de maître de bourreau ? Ne venez pas par ici, vous allez tous vous faire tuer. Quoi ? Bug est pris en otage ? Ah là là, je suis découvert, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas l'intention d'intervenir. Ça tombe bien, observe. Ah, c'est le petit frère qui va s'en occuper, c'est ça ? Le type à la cape noire est l'intrus. On fait quoi des cyborgs ? On a l'ordre de se débarrasser d'eux. S'ils sortent sans autorisation, on s'en fiche. On les tue en même temps que l'intrus. Ok. Et du coup, il y en a d'un qui s'est fait éclater sans même avoir eu le temps de bouger. Vaut rien. Et il y en a un qui voulait carrément lui les jeter une hache dessus, mais il se les récupérait en pleine poire. Ah oui, puis l'autre, en fait, je n'avais pas capté avec son brèque. Il a un pouvoir complètement cheaté, sale gosse. Imbécile. C'est qui ? Alors, attends, c'est qui ce type ? Et là ? Oh, putain, oui, mais même au niveau du taille du tue, il a l'air de se débrouiller, le petit. Putain, le kick qu'il a calé, là. Tac. Direct derrière. Alors, attends, espèce de sale gars. Oh, putain. Au moment où il dégaine son katana. Il se fait décapiter. Non, mais c'est abusé. Mais c'est... Il réfléchit l'attaque de son adversaire. Ouais, bah ouais, c'est ça un peu comme un miroir. C'est la force miroir pour ceux qui se rappellent dans une vidéo, mais puissance max, quoi. C'est... Alors, même que ça dégaine. Plus leur ameurtrière est forte, plus sa réaction le sera. Rien que d'imaginer une scène de meurtre est immédiatement réfléchie et donne ce résultat. Fais attention, toi aussi, code. Lui, il est vraiment dangereux. Bah ouais, c'est toi qui l'as libéré. Je te présente, voici mon autre chevalier et mon petit frère. Damone. Eh ben... Quel dommage que ce soit juste un gamin, putain. Il aurait été tellement plus badass en plus vieux, mais là, je sens que ça va devenir... On va ramener ces 17 et ces 18 quand même, bon, version un peu différente, mais excuse-moi, c'est clairement ce qui est en train de se passer. J'espère que vous en avez conscience, là, quand même. La première fois que j'ai ressenti un malaise... Alors, pardon, excusez-moi, retour sur Soumire et sur Amado. C'est lorsque tout le monde est revenu pendant du combat contre Ishiki. La première chose que vous avez vérifiée, c'est si Kawaki allait bien. Quand vous avez appris qu'il était sain et sauf, vous avez eu l'air vraiment soulagé. Ce n'était pas simplement parce que Kawaki était sauf. Il m'a semblé qu'il y avait une autre raison. C'est moi qui ai souhaité être votre assistante. Je suis inquiète pour Kawaki et Boruto, de plus. Est-tu intelligente ou stupide ? Je ne sais plus. Un mix des deux. Si tu n'avais rien dit, tu aurais pu obtenir davantage d'informations. Tu ne sais donc pas manœuvrer. Elle préfère être franche, j'imagine. Kawaki est toujours sur la tête de son papa, comme ça a été officialisé dans l'animé. La tête de Naruto et Kage. Vous manigancez quelque chose, n'est-ce pas ? C'est bien ça, tu es stupide. À deux doigts d'arrêter pour autant, non, gars, vraiment. Côte fait la rencontre de la plus puissante des fratries. Quelles sont les véritables intentions d'Amano ? Franchement, ce chapitre a tout ce que je déteste. Tu vois, ça n'a pas été faute de vouloir mettre de la bonne volonté au début. Je vous ai prévenu. Mais il n'y a absolument rien dans ce chapitre. Allez, peut-être à part par rapport au Kama et tout, mais même ça, en réalité, je m'en pète un steak. Intercidère, je vous jure. Et là, vraiment, ce chapitre, je trouve, parce qu'on n'est pas autant depuis Kaida et du coup depuis le nouvel arc qui a été introduit, là, vraiment. Déjà, il y a un truc qui doit vous interpeller par rapport à ce chapitre. Un truc vraiment de brut en blanc. Là, je viens de terminer le chapitre. C'est un truc qui vient de me sauter aux yeux. Que je m'attendais un petit peu. Tu vois, je voulais quand même attendre la fin du chapitre. Je me suis dit, non, mais quand même pas. Voilà, c'est pas possible. Dans ce chapitre, on n'a ni Naruto, ni Sasuke, ni Boruto, ni Nitsuki, ni Sarada, ni Konomaru, ni toute la clique. Voilà, toute la clique de nos persos centraux de Boruto avant l'arrivée de Kawaki ne sont pas présents dans ce chapitre. Alors oui, certains me diront, ouais, on a Soumire. Excuse-moi, Soumire, franchement, c'est quoi les persos autour duquel on tourne dans ce chapitre ? Kawaki. Allez, Chikadai, mais il a deux scènes, donc il ne compte pas vraiment. Mais admettons. Eida, Kawaki, euh, merde, non, pas Kawaki, merde, Code, son petit frère, le vieux pervers. Et c'est tout. C'est tout. C'est d'une tristesse. On attend un mois pour avoir des nouvelles de perso et on s'en pète un steak. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est ce que je ressens. Encore une fois, j'ai quand même à le préciser. Chacun pense ce qu'il veut, il y en a qui kiffent et tout. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de suivre ces personnages-là. Alors, certains vont me dire, ouais, mais arrête les revues de Boruto et tout. Je suis sûr que là, on va reprendre vos commentaires. Juste après, on va se faire plaisir. Je suis sûr qu'il n'y en a pas qui vont me dire, mais arrête de te faire souffrir et tout. Je ne souffre pas, je constate. Parce qu'on m'a vendu quelque chose au début de Boruto. Et voilà. Moi, je veux voir comment on va en arriver là. J'ai déjà un petit peu ma petite idée. On voit un petit peu comment c'est en train de se copier et tout. Et puis là, on commence même à avoir carrément des certitudes. Donc voilà, ça se pose clairement là. Mais le chemin pour y parvenir, bordel, qu'il est... Qu'il est triste, qu'il est sinueux, qu'il est ubuesque, qu'il est invraisemblable sur le point d'être incohérent. Enfin, ouais. Et surtout que ça part loin. Ça part loin dans la connerie quand même. Enfin, c'est... Impressionnant. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Et encore plus impressionnant de mettre autant de personnages à la corbeille, à la poubelle. Aux oubliettes. Tout simplement aux oubliettes. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas ce qu'il manque. Donc, on est à Konoha, bordel. T'es à Konoha ? C'est quel perso que t'as à nous montrer ? Amado, encore une fois, voilà, ça tombe autour de lui. Voilà, je vais pas mettre la critique, mais qui donne du répondant à Amado. C'est Soumire. Et Soumire qui, à la fin, lui dit, ouais, j'ai cramé que t'es en train de faire un truc chelou et tout. Et qui... Voilà, qui est en train de se cramer et de donner toutes les cartes en main à Amado pour que... pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, tu vois ? Enfin, c'est... C'est complètement débile. Enfin... Ouais, non, j'arrive pas à comprendre. Bon, reprenons le petit comme ça, transition, c'est hyper. Alors, j'aurais aimé avoir kakashi pendant l'entraînement, car pour un entraînement, avoir kakashi, c'est très bon. Ben voilà, toi-même, tu le sais. Ouais, ça manque tellement, ça manque énormément, ça manque quand même cruellement. Ah, mon petit biker Rocheforte. Allez, on va reprendre ton petit pavé. On va reprendre tous les pavés, on va y aller direct. Alors, bizarrement, je m'attendais à pire concernant ce chapitre, vu que je me suis permis de lire quelques spoilers, j'ai eu quelques doutes. Mais au final, ce chapitre fut très sympa, car il y a énormément de questions, de doutes, d'enjeux et de petits rappels. Franchement, le fait que Boruto ait ingurgité, à l'instant, justement, les pilules, ne m'a pas tant choqué que ça, sachant qu'on savait que Boruto était déjà prêt à mourir. Et c'est au moment, justement, d'affronter Ishiki, ce qui est bien pensé. C'est que dans la femme, justement, Boruto passe pour un idiot, alors que, dans le fond, Boruto agit comme une personne déterminée et qui connaît bien les enjeux et les conséquences de ses actes. Naruto agit comme un bon père. Il ne cherche pas à influencer Boruto. Respecte entièrement son choix, vu la situation, de toute façon. Naruto n'a pas grand-chose à faire, à part à faire confiance à son fils. Et en ce qui concerne les pilules, je suis totalement sur le fait que Imawari risquerait d'en prendre. Inata, je ne pense pas. Elle est adulte et intelligente. Oui, mais sans s'en rendre compte, elle doit être au courant, justement, de l'importance de ses pilules. Mais Imawari n'est encore qu'une enfant. Elle n'est pas encore suffisamment mature pour comprendre la dangerosité de ses pilules. Surtout, si, voilà, ils ne la préviennent pas. Quand même, Naruto pourrait lui dire de ne pas en prendre. Imawari pourrait oublier, risquerait d'en ingurgiter et se retrouverait dans un état préoccupant. Ou alors, les prendre pour des bonbons. Ou alors, ça pourrait se mélanger à des bonbons. Elle ne pourrait le prendre pas inadvertant. Ça peut y avoir tant de possibilités, mais ça va arriver, malheureusement, c'est sûr. Je l'imagine bien, l'hôpital, sur un lien inconscient avec Naruto, Boruto Inata, autour d'elle, avec Kawaki, un peu plus en retrait. Oui, quand même. Mais s'il ne pouvait pas être là, ça serait encore mieux. Ah, c'est gratuit. Tout le monde quitterait la chambre pour la laisser se reposer dans le calme, sauf Kawaki qui déciderait de rester pour veiller sur elle. Ce serait un très bon moyen de renforcer leur relation. C'est vrai. Même s'il meuse, ce serait que ce soit et Boruto et Kawaki, pour ma part. Pour la phase d'entraînement, je l'ai bien aimée. On voit toujours que la relation Kawaki-Boruto est conflictuelle, tout comme la relation Kawaki-Sarada. Après, ça pourrait foutre la merde aussi entre Boruto et Kawaki, ça aussi. Tu vois, c'est ton jamais. Avant de mieux se rabaucher, bien sûr. Mais voilà, tu vois, ça pourrait être le début d'un point de clivage. D'ailleurs, cette dernière... Alors, attends, pour revenir sur Kawaki-Sarada. D'ailleurs, cette dernière est un peu trop agressive envers Kawaki. Pour ça que je la quitte, Sarada. Comme si elle avait oublié tout ce qu'il a traversé, son traumatisme, ses douleurs, etc. Pour une chef d'équipe de Shinobi, Sarada devrait faire preuve de discernement, comme l'a dit Kakashi, et d'une meilleure jugeote. Elle manque un peu de diplomatie, elle se focalise trop sur le conflit en étant justement... Pas un incendie en y rajoutant de l'essence. Ou de l'huile, Kawaki est toujours Kawaki. Il attaque Mitsuki sans pression et sans prévenir aussi. Sarada a un peu les nerfs à fleur de peau. Après, c'est pas la fille de sa mère pour rien. Elle s'énerve derrière, elle balance un caton direct avec des shurikens comme si elle voulait tuer Kawaki. C'est pas ça qui va tuer Kawaki. Tu le sais aussi bien que moi. Tu l'as bien vu encore une fois, ne serait-ce que dans ce chapitre avec la menace qu'il exécute sur Amado. Bon, c'est une Uchiwa, mais quand même, pour une chef d'équipe, elle devrait mieux maîtriser ses émotions, car ce genre... Après, encore une fois, on rappelle que le Sharingan est le reflet des émotions des Uchiwa. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Tobirama quand il repoppe à la fin de la 4ème grande guerre ninja. Bordel que cette époque bénie est loin, mes aïeux ! Oh, putain, j'ai envie de chialer. Non, mais voilà, connerie à part, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, ce genre de choses qui peut compromettre le déroulement d'une mission. Mais c'est très juste ce que tu dis. Boruto va finir par pécho Sarada, c'est sûr, vu la façon dont il la protège et Kawaki va pécho Soumire. De toute façon, on voit clairement dans le manga Elaminé que Sarada n'est pas indifférente à Boruto, contrairement à ce qu'elle a affirmé à Soumire quand Sarada lui a dit qu'elle n'avait aucun sentiment pour Boruto. Mais oui, parce qu'elle le sait que l'autre... C'est également le cas aussi d'un petit peu de Soumire. Le combat de Boruto vs Kawaki était plutôt badass. Mention honorable au passage de l'activation du Kama de Boruto avec le regard bien vénère et perçant. Intéressant que Kawaki considère les méthodes d'entraitement de Jigen comme étant intelligente et rationnelle, malgré la haine qu'il avait contre ce bon vieux Gigi. Encaisser la douleur justement nous renforce. Je sais ce que c'est. Ouais, mais ayant été victime de l'enseignement scolaire il y a 12 ans maintenant, bref, on a été certains à passer par là. T'inquiète pas, ça avait aussi arrivé. Maintenant, le passage qui m'a le plus interpellé, c'est lui où Kawaki essaie d'absorber l'attaque de Boruto en pensant qu'il avait encore justement son Kama. C'est là qu'on voit que Kawaki était devenu dépendant du Kama malgré lui. D'ailleurs, ça avait été... Ouais, un peu comme une drogue. D'ailleurs, ça avait été évoqué justement dans les chapitres durant le combat contre Ishigi. Quand Hamado dirait qu'il y a un truc du genre, serait-ce la disparition de ton Kama qui te donne le sentiment d'être impuissant ? C'est pour ça aussi qu'Amado a envie de lui rendre. Kawaki ne lui a pas répondu par la négative. Dans ce chapitre, ça commence à se confirmer. Kawaki avait pris goût au Kama inconsciemment et sans le vouloir. C'est peut-être un début d'explication du fait que Kawaki est un nouveau Kama quand il sera plus âgé. Oui, puis de toute façon, on a vu les petites précisions en plus qui vont s'y dans cette direction-là. Même s'il y a encore une petite phase de mystère par rapport à pourquoi Hamado veut à tout prix lui rendre son Kama. Sinon, c'est beau aussi l'évolution de la relation Buruto-Kawaki quand Buruto dit à Kawaki de ne pas agir seul comme il fait et qu'il doit justement faire confiance à ses amis. C'est là qu'on voit clairement que Buruto tient à lui comme son vrai frère. Kawaki ne rejette même pas ses paroles parce qu'il sait que Buruto tient à lui et Kawaki qui veut absolument devenir plus fort pour protéger Naruto. Bordel, que c'est beau. Ce chapitre me donne de bons espoirs pour les prochains. Les choses se mettent en place. Petit à petit, c'est bien géré, propre. Ouais. Tout ceci n'est qu'une question de point de vue. Non, mais je respecte ton avis. Franchement, content pour toi. Et vraiment, quand une fois, je leur dirai jamais assez, je suis content pour ceux qui kiffent ce qui se passe. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Kiffer, profiter. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose que je peux partager, malheureusement, pour l'instant. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que ça ne me touche pas. Pas pour l'instant. On verra. Alors, où est la princesse Aida ? Sans oublier justement que leurs plans au Kaga alimentaire sont déjà au fond du fond. Bien vu. Le chapitre est pas mal foutu, mais ça serait limitant. On est dans Dragon Ball Super, dans Boruto. Bah ouais, on peut se poser la question. La majorité, pour te dire, c'est la première fois que je tourne la radio de Boruto avant Dragon Ball Super. Parce que j'en attends plus de Dragon Ball Super, pour te dire. Donc voilà. La majorité des japonais doivent détester cela. MDR, Kawaki, intérêt à tenir sa langue pendue. En mode Tom Sawyer, je ferai des cauchemars. Après, oh, bien vu la ref. C'est l'Amérique. Putain, tu m'as mis la chanson d'internet maintenant. Après, je n'ai pas vu les capacités du Senna Ringan et j'espère qu'elles se montent avec un minimum de cohérence. Sinon, bonne vidéo. Merci, Gotohun. Le seul truc vraiment que j'apprécie, on va dire, avec le Senna Ringan et tout ce qu'on a vu par rapport à Ida, c'est que c'est une brelle niveau combat. Et j'espère vraiment qu'elle ne ment pas. Parce qu'elle peut être capable. Je suis sûr, voilà, vu à quel point, encore une fois, c'est une mastermind, tout ça et tout. Voilà, par défaut, en plus, on est une mastermind avec le pouvoir qui est là. Si vraiment, en contrepartie, c'est une brelle au combat, mais bon, avec le petit frère qui est là, ouais, je ne sais même pas, en vrai, si ça se complète. Parce qu'en vrai, les deux se complènent bien, justement. Avec son frère, il est en une perle, mais pratiquement invincible de cyborg. C'est un délire. D'ailleurs, ça pourrait être bien pour voix Delta. C'est vrai qu'elle a encore des corps qui sont utilisables. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Et c'est vrai que je me demande même maintenant aussi, en essayant justement de recouper un petit peu toutes les infos qu'on a eu dans ce chapitre, si justement, notre petit Amado, elle n'aurait pas pour projet de faire récupérer le Kama Akawaki pour justement pouvoir neutraliser Eida et puis du coup, donc, son petit frère. Donc, il serait peut-être, voire même très certainement des créations de ce dernier. Et qu'au-delà de ça, justement, il pense qu'il n'y a que potentiellement justement Kawaki et peut-être Bungle aussi qui a toujours son Kama, mais voilà, Kawaki, son petit poulain de ça et tout. Pour régler vraiment, encore une fois, voilà, ce problème. Parce que vraiment, par ça, encore une fois, ça a bien été évoqué de toute manière. Il n'y a que le Leutsuki et du coup, donc le Kama de Facto qui pourrait arrêter ce cyborg-là. Donc, ouais, on verra. On verra, on verra, on verra. Alors, c'est vrai justement que Kawaki prend beaucoup de place dans le manga. J'ai l'impression que chaque chapitre, c'est le show Kawaki. Même le chapitre 57, il a son importance parce que Eida, la Barbie Girl de Will Show, wesh, kiff le bad boy Kawaki. Après, Kishimoto, c'est son kif de développer des persos comme ça. Donc, ça ne m'étonne pas et ça ne me dérange pas parce que Kawaki a un excellent développement. Rien à voir avec Sarah Daimitsuki dont le développement est très pauvre. C'est décevant, mais ouais, c'est clair. Par contre, si Kishimoto développe vraiment une romance Kawaki et Eida et qu'on attende justement des mois pour voir ça, je drop. Ouais, ah, c'est vrai que je l'avais appelée cette romance-là, mais oui, enfin, en attendant, le Kawaki se mirait, voilà, pleurez pas. Mais de toute façon, après, voilà, ça reste une cyborg. Donc, on n'est pas dans Eden 0, les enfants. Au bout d'un moment, je veux bien. Après, tu me diras, tu me diras, c'est 18 et le contre-exemple parfait. Parce que je comprends toujours cyborg et puis Andrine, ouais, je ne sais même pas. On verra. On verra, on verra. Alors, salut, salut, justement, ça y est, je suis un jour dans Boruto le manga. Ah, alors, on va voir. Voilà, au moins quelqu'un qui n'a pas été influencé, on va voir ce qu'il en pense. Alors, ce que j'en pense, ça rush, ça rush beaucoup trop. Après, le manga, voilà, ça aussi, c'est obligé. Je pense qu'il y aura pas mal de développement à faire côté annuel, mais à mon avis, ça va le faire. Tomoe Tsarada, ouais, bah... T'as bon espoir, Tomoe Tsarada. C'est tout juste si on va avoir l'entraînement Shidori, donc, tu vois, enfin... A voir, à voir, encore une fois. Bon, l'histoire, donc, de Boruto, d'ailleurs, je ne comprends pas que Delta soit pas développée, mais de ouf, surtout qu'elle a encore deux corps, elle peut revenir. L'histoire de Boruto, ouais, je pense quand même, même si maintenant, Naruto, dans l'anime, il est déjà scellé, justement, dans le couvercle, et que Boruto claque peu de temps après... Enfin, au moment où Naruto est libéré. Ouais, s'ils veulent le développer, c'est maintenant ou jamais, pour Boruto. Bon, j'espère qu'il n'aura pas un arc entier dédié à sa sexe, ce sera assez redondant, slash flippant. Il y a déjà eu, en plus, pratiquement, un épisode qui était centré sur lui. Ben, un poil plus développé, ouais, pourquoi pas, vu qu'on a commencé. Autant continuer sur cette voie-là. Sans être trop lourd, encore une fois. Les événements sont enchaînés tellement vite avec Jigen que j'ai eu beaucoup de mal à suivre, je peux comprendre. Concernant les dessins d'Ikemoto, je comprends que tu as du mal avec le design qui décroche complètement l'univers de Naruto. Mais personnellement, je suis vraiment fan de l'aura que dégage ces designs, Kara, même Boruto que je préfère en manga, il y a un côté plus sombre qui colle bien à l'univers Boruto, je le salue. Et je risque... Attends, pardon. Et je salue le risque qu'ils ont pris malgré la scission avec Naruto. Enfin, c'était aussi le but à la base. D'ailleurs, je salue les studios Pierrot pour le 189, même si ça ne rattrape pas les 90% d'épisodes randoms et mal animés par les sous-traitants. Cependant, certains personnages, notamment les Konoichi qui ont 12 ans, justement, ils sont littéralement à moitié à poil. Je trouve ça moyen. Merci. Merci de lancer ton propos. Vraiment, tu es constructif. Et même un petit peu objectif. Concernant l'univers Boruto, je n'ai pas le recul que tu es avec Naruto puisque j'ai été animé only de l'intégralité de Naruto. Après, ça n'empêche pas, mais voilà. Moi aussi, à la base des bases, Naruto, moi, c'est avec l'anime que j'ai conversé après que je me suis fait tout le manga plusieurs fois. Et puis, du coup, en suivant, si on parlait de la suite de l'anime, jusqu'à la fin et jusqu'à maintenant avec Boruto, on ne l'est jamais arrêtée. Mais ouais, enfin, c'est... Ça remonte. Pour Boruto, j'ai commencé l'anime en luttant contre vent, justement. Attends. Contre vent. Anko qui se fait 1v1 par des humains randoms et Marie, justement, Shosho qui mange des haricots ou encore Konamaru qui se fait victimiser par tout le monde. Ah ouais, oh putain, c'est triste. Je vois en plus les épisodes qu'il évoque. Mais j'ai fini par craquer en voyant le Naruto Delta animé par mon neveu de 8 ans. Je n'ai jamais été un grand fan des univers de cyborgs science-fiction, mais je trouve le passage du Naruto classique avec les mudras, etc., des univers scientifiques plutôt convaincants. Franchement, tant mieux pour toi. Je suis content pour toi, mais je comprends que c'est un point de vue qu'on n'oublie pas beaucoup à partager. Ça ouvre des champs de possibilités comme on le voit récemment, même si les prochains cyborgs ont l'air complètement cheat comme la madame, je sais tout, à voir comment ils vont gérer le powercrypt. Franchement, son frère, par rapport au pouvoir qu'il a, il est presque... Enfin, ouais, il est aussi cheaté que sa sœur... Enfin, les deux, encore une fois, ensemble. Limite, tu peux les faire fusionner. C'est limite une créature quasi invincible, quoi. Pas impossible que ça se fasse, d'ailleurs. Si tu veux reprendre l'exemple justement de la saga des cyborgs, reprends-elle. Voilà, question est vite répondue, là aussi. Voilà, voilà, tu sais tout, en tout cas. Tu mérites plus de visibilité. Il n'y a pas beaucoup de reviewers aussi réguliers que toi. Merci beaucoup, Rami, ça me fait vraiment super plaisir. En tout cas, on s'efforce de le faire. Et tu vois, ça aussi, c'est un point justement... C'est bien que tu dis ça parce que tu vas me permettre de rebondir sur un autre aspect. Il y en a plein qui me disent « Ouais, toi, tu n'aimes pas Boro, tout, machin et tout. » Au moins, moi, j'assume que je n'aime pas, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, franchement, je ne pense pas être le seul, qui font mine de s'extasier devant ce qu'ils voient, tout ça et tout. Moi, je suis désolé, je suis quelqu'un d'intègre par rapport à ça. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Tu ne pourras pas me faire changer. Et vraiment, sur le point sur lequel j'ai envie d'être clair et précis avec vous, c'est qu'avec Naruto, vraiment, je ne peux pas. Tu vois, autant, je dis ça dans le sens où des fois, je peux me faire violence, je peux me dire... Vous savez qu'en plus, de manière générale, je suis quelqu'un qui essaie toujours de rechercher la positivité, tu vois. Sur un truc même complètement nul à chier et tout, bon, à part d'un gomme de l'évolution, j'essaie même pas de sauver ce truc-là. Mais voilà, je ne sais pas sur quelque chose qui aura des plus déçus. Je vais essayer de te faire ressortir malgré toutes les qualités, tu vois. Mais pour Naruto, je n'y arrive pas parce que c'est le premier, encore une fois, voilà, manga vraiment sur lequel je me suis mis à fond. C'est vraiment l'univers que je connais, que j'ai pris le plus de plaisir à suivre, à voir évoluer année après année. Même si, encore une fois, je m'y suis mis tard. Mais voilà, tu vois, ça fait déjà... Ça fait quand même bientôt 10 piches, merde, tu vois. C'est pas rien. Même si je sais que pour certains, ça a encore plus. Mais voilà, tu vois, pour te dire. Et forcément, mon level d'exigence, il est tel que je ne peux pas me contenter d'en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Là où pour d'autres mangas où je n'ai pas autant d'attache, par exemple, un exemple tout con de Dragon Ball, tu vois, je n'ai pas grandi avec et tout. Un Dragon Ball, je serais forcément plus tolérant que sur un Naruto. Ce n'est pas moi qui le décide. C'est comme ça, voilà. Même si, encore une fois, par exemple, on va prendre l'exemple de DBS, il y a des défauts. Il y en a un paquet. On va les louer. Mais comme DBS, c'est un manga sur lequel beaucoup de monde tapent, mais vraiment énormément et à juste titre, tu vois. Et bien là, je préfère plutôt me focaliser sur le positif et du coup, parce que, voilà, moi, c'est ce que je retiens. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien me focaliser sur le positif et là, ce qui me frustre le plus sur Naruto, c'est que c'est un peu le contre-exemple, tu vois. Et ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je choisis. Peut-être que je devrais être plus comme ça avec d'autres mangas. Je ne sais pas. Ou vice-versa, tu vois. Les choses sont comme ça. Ce n'est pas moi qui les choisis. Je subis encore une fois ce que je dis. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et voilà, je ne vais pas me forcer à dire que ça me plaît alors que ça me plaît pas. Tu vois. Après, c'est là, justement, où je dois faire ce travail. Là où vraiment, je peux m'améliorer. Vraiment, encore une fois, j'essaye. Tu vois, ce n'est pas faute d'essayer, encore une fois. Mais pour reprendre encore un exemple de Boruto, le devoir d'essayer où ils veulent en venir, d'essayer justement de trouver des points d'accroche, d'attache, des choses qui peuvent me plaire. Il y en a encore justement quelques-unes qu'on va réévoquer juste après. Mais il y a encore des belles promesses par rapport à certains perçois qui sont encore en vie. Mais là, vraiment, je prends ce chapitre brut tel quel, tel que je viens de le lire. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Tu vois. Donc voilà. Moi, j'espère que vous comprendrez mon point de vue maintenant que je ne suis pas juste un rageux ou un gars qui est là juste pour faire son buzz. Non. Avec Naruto, je serai toujours à 200% intègre et j'essaierai, même avec toutes les révisions, mais vraiment avec Naruto, c'est là où je voulais en venir et l'univers de Naruto, j'aurai toujours ce level d'exigence que j'ai toujours eu en fait, tout simplement. Parce que c'est mon manga. Tout simplement et que je le suis depuis des années. C'est celui qui m'a donné cette passion, cette hype, cette vibes et que ça me navre et que ça me frustre de le voir partir dans cette direction. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là où je voulais en venir aussi, même si Ishimoto est revenu aux affaires, ce n'est pas pour autant que tu vois, même moi le premier, je pensais, je me suis dit, vas-y, Ishimoto est revenu aux affaires et tout, ça se trouve, ça va partir sur mon truc. C'est autant éclaté qu'avant, c'est même plus éclaté, justement, je trouve, sur certains points, sur certaines intrigues et tout, je ne peux pas dire dans l'ensemble non plus, il ne faut pas déconner. Mais voilà, je ne trouve pas que ça a changé grand chose que Ishimoto revienne aux affaires. Voilà, tu vois, et ça au moins, il faut le préciser. Et c'est assez inquiétant quand tu sais justement ce que le mec là, j'ai plus l'impression qu'on est dans du Samouraï Hate continuité que l'autre. Enfin bref. Du coup, autre commentaire. tac de la pince en Kama. Alors après, tout n'est pas acheté, justement, on voit Konamaru ainsi que la Team 7 au complet. Je crois que cela justement n'est plus arrivé depuis le combat contre Ao, bien qu'un peu trop bref. J'ai apprécié l'échange de coups entre Mitsuki, Sarada et Kawaki. J'espère que nous les verrons plus actifs par la suite. Ils sont délaissés depuis maintenant pas mal de temps sur Konamaru. C'est un peu abusé d'ailleurs. On l'a bien vu dans l'anime. Même Kakashi. Buruto, enfin Kakashi dans le sens où on ne le voit plus. Buruto gagne aussi un peu plus en maturité, notamment pendant la conversation père-fils. Quand on se souvient de ses débuts, ça fait plaisir. C'est vrai. Qui déloigne l'arc du film Buruto. Sinon, bonne vidéo. Je suis pas mal d'accord avec toi. Je trouve que les auteurs s'attardent un peu trop sur Kawaki. Bien que je ne déteste pas le personnage, je ne suis pas fan du tout de son développement occulte à ce point. Oui, qui l'occupe, quand tu dis occulte, qui l'éclipse justement, qui s'accapare toute la visibilité au point qu'on ne voit pas d'autres persos. En effet, beaucoup de personnages de cette next-gen semblent avoir été abandonnés au profit de cette dualité Buruto-Kawaki. Mitsuki et Sarada justement semblent être devenus des persos secondaires. Oui, mais clairement, la team Inu Chikacho c'est totalement tertiaire. Mais oui, pour ne pas dire totalement absent. Imawari, Metal Lee, Chinki et Mirai sont totalement inexistants. On a même plus vu Katasuke que la plupart d'entre toi, alors que oui, bordel, il est important, Katasuke. Alors que le thème principal du manga justement est censé être la nouvelle génération et la technologie un comble. Bref, je trouve ça dommage. C'est pour le moment un potentiel gâché. Dire que je me plaignais du fait que le manga Naruto est à mon donné la majorité de Konoha 11 dans la partie Shippuden, le manga Buruto fait pire que de ce côté-là. Espérons que cela changera dans l'avenir. Désolé pour son pavé et bonne continuation à toi. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup encore une fois, mon petit. Alors, attends, Masto, c'est 89. Tac. Tac, 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 tac. Attends, je suis en train de me demander si... Merde, je crois que j'ai skippé des passages que tu avais évoqués. Tac, 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 il y a un peu les deux tours qui a toutes ces pièces. Non, si, ah, si, c'est autant pour moi, ok. Ok, ok, non, si, c'est bon. J'avais flippé, je me suis dit, j'ai repris son pavé, je ne l'ai pas repris en entier, il y a un petit problème. Non, mais pour finir, par rapport au point que tu évoquais justement à la fin, par rapport au potentiel gâché, c'est... Attends, merde, putain. Ah oui, voilà, Katasuke, en fait, il a été totalement remplacé par Amado, ni plus, ni moins. Et en vrai, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est vrai qu'Amado semble plus intéressant, mais il y aurait pu y avoir quelque chose d'intéressant, tu vois, faire matcher entre les deux, alors qu'avant, tu as l'impression que c'était l'un contre l'autre, qu'on peut le voir actuellement dans l'anime, où Amado est toujours infiltré, mais... Chaud, c'est chaud. Alors, je me suis demandé justement si Naruto pouvait enseigner le mode ermite à Konamaru, je sais que... Je ne sais pas justement ce qui est canon, j'ai vu sur YouTube, il a invoqué un crapaud. Oui, il a invoqué le crapaud, alors ça, c'est seulement dans l'anime, mais oui, il a un contrat avec le crapaud, donc il a peut-être même déjà été au on-myo-boku, on ne sait pas, mais on ne sait pas s'il maîtrise de modernité. Une autre fois, un signe comme son grand-père... Ah, un singe qui veut dire... Est-ce que Konamaru a déjà invoqué Enuma ? Putain, tu me mets le doute. Alors ça, c'est sûr par contre que si on y a vu, c'est uniquement dans l'anime. Je vais regarder tout de suite. Le crapaud, c'est sûr, c'est au tout début de Boruto, de mémoire. Et justement, à l'époque, tu vois, c'était prometteur, tu en disais, putain, vas-y, il y a déjà des crapauds et tout, il va dans la continuité et tout ça. Eh ben, que dalle. Ah oui, putain, ce petit singe, je l'avais, Enra, et je l'avais totalement zappé, ce chargat. C'était pas Enma, c'était pas le singe de Sarotori. Putain, je me râle. De toute façon, c'est sûr que j'avais vu cet épisode. Je veux juste vérifier si c'est bien l'invocation de Konamaru. Alors, deux petites secondes. Tac, c'est très bien de me l'avoir reprécisé, ça. Tac, 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 Alors, ouais, Invocation Personnelle de Konamaru Sarotori, ouais, c'est un singe. C'est dans quel épisode qu'il l'invoque déjà, le 119 ? Tac, 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 tac. Après, tu peux passer, on rappelle encore une fois qu'il peut, de toute façon, c'est pas si surprenant que ça, si j'étais pas sûr, il peut invoquer, un shinobi peut passer un contrat avec plusieurs animaux différents. Par exemple, Boruto, qui lui, il a invoqué des serpents, il pourra très certainement plus tard invoquer aussi des crapauds. Bon, les serpents, il a fait uniquement dans l'animé avec son serpent rouge, j'ai déjà appelé son nom, mais c'est vrai qu'il était tellement stylé. Bon, c'était toujours un arc-hachès, mais voilà, certains se rappellent un petit peu. Et même Sasuke, lui, à l'époque, il passait, même encore actuellement, je suis con, il a passé un contrat avec les faucons et les serpents, tu vois, plusieurs animaux différents. T'es pas obligé de te cantonner à un type différent, enfin, à un type unique. Et du coup, pas surprenant, Konamaru, il a passé un contrat avec les crapauds et avec les singes, du coup. Alors, deux choses à dire. Attends. D'ailleurs, pour moi, t'avais répondu juste en dessous, un petit spring sinon. D'ailleurs, j'aimerais justement voir le Ninjutsu revenir en force. C'est l'occasion pour Narotasuke vu qu'ils ont perdu leur pouvoir cheaté à tous les deux, de créer justement une nouvelle équipe passante, puissante dans la nouvelle génération et ça permettrait de revoir plein de ninjas revenir, revoir Kakashi ou Rock Lee justement dans un vrai combat contre l'ennemi me ferait plaisir, mais à 2000%. Il y a plein de ninjas qu'on doit être puissant mais qu'on ne voit plus. Une question, mais on peut toujours rêver, je pense. Une question, si Sasuke n'arrive pas à retourner un ringan, qu'est-ce qui l'empêcherait d'utiliser les techniques du mangekyou sharingan, par exemple, la téléportation de Bito dans une autre dimension pour devenir intouchable mais je ne sais plus si n'importe quel autre Shioa pourrait faire ça. Non, c'est seulement Bito avec la dimension du Kamui. Il y avait Kakashi aussi qui pouvait faire et c'était l'exclusivité justement de leur mangekyou sharingan respectif, tu vois, c'est les yeux d'Obito mais Kakashi il y avait également. Mais ça aurait été pas mal. Il y a aussi certaines techniques de Shisui, justement de contrôle mental mais ça aussi, c'était encore une fois inhérent à son propre sharingan et à son propre mangekyou sharingan qui était un des plus puissants genjutsu à tel point, on rappelle encore une fois l'utilisation de Danzo durant le Conseil des 5 Kage, sur Mifune, si je ne dis pas de bêtises, qu'il pouvait s'en servir sans même que les autres puissent en avoir conscience. Tu vois, à quel point justement le genjutsu était cheaté ? Genre le gars, il était manipulé mais il n'avait même pas l'impression, il ne se rendait même pas compte qu'il était manipulé. Deux choses à dire d'un très bon chapitre et de deux, Metal Lee et les autres genjuts ne sont pas dans la page couleur. C'est là que Kawaki justement obtient le Kama de Kaguya. Tellement, je vois bien le code être habillé en major d'homme sur avant justement un café à Idaon. C'est ça. C'est ouf. Mais juste pour revenir sur ce qu'il a dit avant Spring Shino, je suis à 200% pour. Bon voilà, ce retour des Shinobi au premier plan mais encore une fois, on peut, je pense, pas mal rêver. Mais l'idée est intéressante de ouf et même pour Sasuke, à prendre le mode ermite. Là aussi, je suis indirecte. L'onde du micro est phénoménale. Bon bah écoute, sponsorisé par Jojo's. Pourquoi pas Naruto et Sasuke justement si on suit la logique ? Bah écoute, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas encore une fois comme dirait l'autre. Tac. Je crois qu'il me reste encore un petit micro pavé au nephanie. Alors attends, c'est quoi ton combat pré... Ah attends, celle-là je la garde pour la fin. Très bon chapitre, rien à redire. Kawaki qui vole petit à petit justement le père de Boruto mais normal et qu'il est en train de tout lui voler et faut rien dire. seconde, c'est la fin de Boruto jeune. Non bah écoute, vu qu'on le revoit pas, ça peut potentiellement arriver. Sait-on jamais. Jeffrey qui nous dit chapitre de transition, je trouvais Kawaki très irritant et irritable. Il va mal tourner, Konamaru a raison, il risque de semer la discorde dans la team 7. Et pourtant, Chikadai voilà a un petit peu justement comme une fois d'estime pour lui. En fait inconsciemment, j'ai cru que j'avais lu Shikamaru en fait. Shikamaru doit pas penser très très loin la même chose. Je me demande si on va avoir les chapitres d'entraînement en attendant que Boruto parte potentiellement s'entraîner avec Sasuke et qu'on ait des lips et bonne live réaction. Bah écoute, on verra encore une fois beaucoup partent de cette ellipse. On n'est pas du tout sûr qu'elle sera pour tout de suite, qu'elle arrivera. Enfin, on verra. Alors, c'est qui ton personnage féminin préféré dans Naruto ? Tu vois, je l'avais, j'avais répondu à cette question, je l'avais dit Koshina. Voilà, la mère de Naruto forcément. Mais, mention spéciale, Hatsunade, c'est vrai que j'aurais pu mettre devant Shio, grand-mère Shio, la grand-mère de Sasori. Temari aussi, que j'apprécie énormément, Hinata, et puis bien sûr, Sarada, pour mettre une Kunoichi de la nouvelle génération. Et donc, certains me disent, la mère de Naruto est comme Sakurashi, une vraie Harpie, mais pas que. Elle a très très grand cœur, Koshina, et c'est notamment par rapport à tout son flashback que je l'ai mis en pôle, parce que voilà, c'est la queen. C'est la queen de Naruto, tout simplement. Et c'est pas pour rien, c'est sa mère. Oui, Hinata, j'avais peur que je ne l'avais pas mis, mais oui, Hinata aussi, est relativement bien cotée. Et c'est bien normal aussi. Alors, je vais parler justement du chapitre 59 sorti aujourd'hui. Ah, merci beaucoup Slender Games, on va pouvoir réagir. Alors, je fais ce message quelques minutes après la sortie du chapitre, du coup, je l'ai lu en anglais, du coup, je vais peut-être dire de la merde, t'inquiète pas, mais je crois bien que ma théorie que je pensais depuis des années, je te l'ai aussi écrite justement sur la vidéo de chapitre 57, je pensais depuis le début que la scène 1, ce serait Boruto méchant avec le kama de Momoshiki et Kawaki gentil avec un kama artificiel basé sur les 80% déjà téléchargés dans son corps. Et si j'ai bien compris, c'est ce que Amado veut faire, un kama seulement basé sur le côté offensif sans risque de possession. Oui, c'est ça, je pense moi aussi, oui, à sortir de ce chapitre, je pense aussi qu'on va dans cette direction-là. En tout cas, pour Kawaki, pour Boruto, c'est pas sûr. Cependant, Amado, il a l'air louche à la fin, justement, je pense qu'il cache autre chose sur son pouvoir, mais je suis content justement d'avoir prédit ça, car c'est une théorie que je pensais depuis bien longtemps, écoute, combien de temps fasses, pour après, elle n'est pas encore sûre à 2000%, mais elle est en bon moment, on va dire, justement, et personne n'en parlait. Sinon, pour revenir au chapitre, plutôt cool, toujours assez calme, on découvre un nouveau type cyborg, une espèce d'enfant hyperactif qui s'appelle démon. Ouais, Damone, du coup, en l'occurrence, mais oui, c'est clairement un démon, j'avais pas fait le rapprochement. Bon, lui, je parie 100 000 euros qu'il doit avoir une forme démoniaque complètement broken du fion. C'est dans le texte. On apprend aussi qu'il a l'air d'être sous sa forme humaine, s'il en a une autre, justement, plus fort que Code, et ouais, et surtout, vu le pouvoir qu'il a, que Code est plus fort que Naruto en 1v1 à l'heure actuelle. C'est important de préciser. Après, en même temps, quand tu vois à quel point Jigen les a mis en PLS dans l'épisode d'hier, ça m'a encore plus refroidi, moi, personnellement. Après, en termes d'animation, le combat était ouf, encore une fois, c'est pas le sujet, mais de voir Naruto et Setsuke se faire rétamer en un seul épisode, c'est là que tu te dis qu'il y a un problème. Alors, c'est pas, encore une fois, problème de l'animation, c'est un problème d'écriture, mais vraiment de ouf. C'est vrai que j'en reparle, ça, d'ailleurs. Mais on ne parle pas d'un Naruto, justement, qui aurait aucune chance. On nous dit simplement qu'il devrait perdre. Je m'attendais à un Amado plus froid qui aurait dit à Kawaki qu'il n'a aucun sens et ça va se faire marbrer. Du coup, penses-tu que Naruto, Setsuke, Son Ringen et Kyuubi égale code avec l'imitateur ? Ouf. Ouais, tu veux dire là, actuellement. Et aussi, penses-tu, justement, que le démon, bah ouais, ça doit pratiquement être similaire après, à voir avec le mode ermite. À voir ce qu'ils peuvent réussir à faire avec le mode ermite. pour Naruto, c'est sûr, vu qu'il y a de l'huile là encore. Et si Setsuke l'éveille ? Après, tu te diras, il restera encore la lumière cesse, mais avec un seul Mangeku, je ne sais même pas s'il pourra ressortir Susanoo, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve que Setsuke, pour le coup, tu vois, paradoxalement, je dis à chaque fois que Setsuke est le plus puissant que Naruto depuis la fin de Naruto. Mais là, à cette heure, c'est clairement lui qu'il y a le plus perdu avec le ring game, tu vois. Et c'est encore plus frustrant. Ouais, ça pourrait être bien justement, c'est qu'on les revoit, tu vois, ces persos-là. Et aussi, penses-tu justement que le démon a une autre forme ? Pour moi, je le vois supérieur à Code avec, enfin oui, le démon, le petit frère de Ada, avec l'imitateur, mais je pense qu'en full power, Code vs full power démon, il serait plus ou moins du même level. Après, je trouve que ça ne sert à rien de partir en conjecture maintenant parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. on n'a même pas encore de précision précise par rapport au pouvoir de Damone. PS, oui, je sais que c'est Damone, mais ni qu'on est en français, mais... Ah, ok, pas de souci. Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, moi, pour le coup, là, il m'a fait une très très forte impression et je ne vois pas visiblement de point faible. même si, ah si, pardon, il y en a un qui a été exposé à la fin. C'est selon l'intentionnalité de meurtre, c'est-à-dire que le mec se retrouve face à Tanjiro. voilà, on va te donner un exemple tout con, bah le mec se fait rétamer, quoi, tout simplement, parce que Tanjiro peut te tuer sans avoir une hanse d'intention meurtrière, tu vois, c'est la force du mec, quoi. Ramenez Tanjiro, bordel de merde, j'aurais jamais cru dire ça dans Boruto. Incroyable. Et du coup, la dernière question de Goldie Ace qui me demandait, c'est quoi ton combat préféré de Naruto et de Boruto ? Ouh, alors ça, c'est une très très belle question. Bon, du coup, Gotobun qui nous a dit que pour lui, c'était Jiraya vs. Pain. J'aurais pu le mettre, Spain d'ailleurs, mais on va déjà commencer par mon combat préféré de Boruto, parce que comme ça, au moment, c'est plié. Bah, dans le manga, c'est le dernier, avec le mode Baryon, tout ça, voilà, face à Ishiki forcément, et j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de le voir dans l'anime, mais à tel point vraiment que l'épisode d'hier m'a frustré, tu vois, j'étais à deux doigts de spoiler, de dire, putain, j'ai vu pour la suite, tu vois, qu'ils nous le mettent directement dans la foulée, parce que là, ça va être trop chiant de devoir attendre ce fight-là, c'est pour ça que je suis resté sur ma fin, et je pense d'ailleurs que ce combat-là surpassera celui-là en termes d'animation, mais pour l'instant, ma plus grosse claque visuelle dans Boruto depuis le début, c'est l'arc du film, parce qu'il a été encore mieux fait dans l'anime, donc ouais, mention spéciale, vraiment, l'arc du film, c'est vraiment, ah, l'arc du film, c'est le combat final avec Naruto Sasuke et tout, qui combine, voilà, Kubisu Sano et tout, enfin, explosion pyrotechnique, ce que tu veux, même si dans le film, c'était déjà très très classe, c'était déjà de très très hautes voltiges, j'avais eu la chance d'ailleurs de le voir au ciné à l'époque, dans les arcs ciné qu'il le diffusait, mais l'anime, vraiment, je trouve totalement sublimé le tout, et voilà, après, il y en a beaucoup aussi de gros épisodes qui doivent arriver pas loin derrière celui-là, mais moi, de prime abord, c'est direct celui-là qui me vient à l'esprit, et voilà, pour Boruto. Et pour Naruto, je pense que vous le savez tous que c'est, l'IVSG à tout jamais, à tout jamais dans nos cœurs, et dans Shippuden, si je devais en mettre un, il y en a deux, je crois, dans Shippuden que je préfère, parce que, même plus, même plus, il y en a tellement, le Naruto Sasuke à la vallée de la fin, et dans Naruto, le premier combat à la vallée de la fin, il est gargantuesque aussi, à plus d'un titre, il ne durait pas qu'un épisode, au moins, même le combat final, Naruto Sasuke aussi à la vallée de la fin dans Shippuden, il est ouf, vas-y, je vais rester sur l'IVSG, parce que, vraiment, c'est très très compliqué, je ne peux pas t'en citer, il y en a tellement, je peux te faire un tel petit, si tu veux, certains d'ailleurs, en veulent que j'en passe un, il n'y a pas de soucis, quand vous voulez, bref, moi, en tout cas, j'espère que cette grosse live, avec une des filles, vous aura plu, comme d'hab, ça fait plaisir, je suis bien content d'avoir retrouvé un petit peu de connexion, parce que ça, vraiment, je ne vous montre pas, il y a quelques semaines, c'était pratiquement impensable pour moi de réussir à vous faire une vidéo aussi longue, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, ah oui, le dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport à ce chapitre pendant que j'oublie, et qui m'a vraiment, pour le coup, un peu, ce n'est pas qui m'a frustré, mais je trouve qu'il est assez criant, on va dire, par rapport à l'évolution de Naruto, ce chapitre, et même depuis quelques chapitres maintenant, depuis la fin du fight, tu peux regarder, le trois quarts, c'est du blabla, 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 il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de textes, à tel point que j'ai l'impression de dire du HXH, je te jure, je ne te mens pas, encore une fois, je ne veux pas qu'on atteigne un niveau db super avec du remplissage, de la baston, des coups, machin et tout, sans que ni tête, c'est très bien d'avoir un bon propos et d'avoir quelque chose à raconter, mais quand tu as un chapitre mensuel d'une quasi cinquantaine de pages, d'avoir que du blabla de A à Z, sans même un petit peu de, je ne sais pas, faire quelque chose, plutôt que d'être harassant, en plus, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de textes qui étaient passables, qui auraient pu être modifiables, qui auraient pu être beaucoup plus digestes, dans le sens, tu vois, tout ce qu'Amado nous raconte au début, où il nous perd un petit peu, puis après, comme ce n'est pas clair, il va préciser la soumérie avec la métaphore de la maison et tout, c'est bon, putain, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, et puis à la fin, à la fin, ça mettait même carrément un problème, pas seulement, tu vois, de lourdeur, enfin, pas de lourdeur d'écriture, pas too much, même si, on commence à déjà saturer, mais la manière dont c'est tourné, alors c'est peut-être la trad, je ne sais pas, c'est peut-être la trad qui a merdé sur ce coup-là, mais vraiment, toute la fin, avec Soumire, qui se fait cramer, qui, c'est, pardon, c'est écrit avec le cul, et pour S.E.K. Shimoto qui est derrière, c'est ça qui me l'est fou là, tu vois, donc ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux à faire pour rattraper vraiment, je ne sais même pas si ça rattrape pas pour le coup, parce que là, ils sont partis dans une direction dans laquelle, ou même moi, je ne sais même pas si je pourrais les suivre, tu vois, pour te dire à quel point ça me bouffe et ça me ronge, on continuera de suivre, de toute façon, il n'y a pas de soucis, mais je ne vous mens pas que là, mois après mois, la passion est de plus en plus en train d'être mise à rude épreuve, putain, c'est dur, bon, on va aller se remonter le moral avec DB Super, du moins j'espère, sur ce, moi je vous souhaite un très très bon mois de juillet, puis une bonne fin de mois de jour aussi, puisqu'on est encore en juin quand même malgré tout, bonne fête de la musique, au passage, prenez soin de vous, faites pas les fous, n'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper la sortie des futures vidéos, on a du seul mec intègre par rapport à Boruto qui dit à 200% ce qu'il pense, voilà, et n'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager pour le référencement, vraiment je compte sur vous, c'est super important, sur ce, moi je vous dis au mois prochain pour la suite de Boruto en manga, un petit peu avant en animé, pour rebouffer du Kawiki qu'on aime bien, c'est là, prenez soin de vous, ne vous faites pas les fous, salut à tous, c'est au revoir.